Salut à tous, bienvenue sur Boko TV et c'est numéro 4 sur prête moi ta caisse on est avec Thibaut aujourd'hui et va nous présenter un petit peu sa voiture qui est juste derrière comment ça va Thibaut ça va ça va et toi ? ça va très bien alors Thibaut comment tu as fait un petit peu pour justement prendre contact avec moi et pour pouvoir participer ? Je t'ai envoyé une petite présentation de la voiture par mail et après tu m'as recontacté c'est comme ça que je suis là aujourd'hui voilà donc le mail c'est prête moi ta caisse arroba gmail.com on vous met un petit extrait de la vidéo du coup que tu m'as envoyé ok c'est parti juste maintenant salut à tous bienvenue dans mon centre de minage moi c'est Thibaut vous connaissez peut-être sous le nom de Thibaut Crypto sur les réseaux et je vais participer avec Dorian à prête moi ta caisse donc maintenant voici mon petit bijou je vous fais une petite présentation de la voiture donc ça c'est ma daily mon petit RS3 fin 2017 400 chevaux donc elle est full black je l'ai débaggé parce que c'est la voiture que j'utilise tous les jours donc ça me permet d'avoir vraiment de pouvoir la prendre n'importe où avec moi alors la seule chose que j'ai fait parce que je voulais absolument que la voiture soit discrète le seul tuning on va dire c'est les étriers que j'ai refaire au peindre en bleu alors ils ont un petit peu brûlé ici on peut le voir de chaque côté ah ouais on voit un petit peu ça c'est vrai et les pneus là on va les finir là ah oui on va les finir mais complet là on va les fracasser c'est ça le but c'est ça le but il faut qu'on finit ces étriers les pneus tout on va on va la retourner on refait la totale étrier bleu pareil à l'arrière des badges aussi à l'arrière elle est vraiment sportive elle est super comme voiture de tous les jours et ce que j'adore donc à l'intérieur vous allez voir la voiture toutes les finitions sport bon classique avec les sièges carbone etc j'aime bien l'intérieur l'intérieur est très sympa aller très sport et surtout à la pleine mode pour sur circuit qu'on pourra voir un petit peu après avec les stats autour léger etc carrément tu as déjà fait du cercle avec j'ai fait une fois de circuit sur le grand sambuc là au dessus d'ex et alors ça s'est pas très bien passé en fait on a brûlé du coup les étriers là bas on va mieux le voir attend mais du coup attend donc t'as brûlé les étriers j'ai de l'arrivée avec des étriers brûlés oh ils sont brûlés mais on va les finir au moins les étriers les étriers brûlés j'ai dû changer les deux disques ventilés à l'avant plus les plaquettes et à l'arrière pareil et du coup ce que j'ai fait c'est que cette fois j'ai mis des bonnes plaquettes à des brembo comme ça ça va marcher un petit peu ça a bien traîné moi je pense que là va falloir la tester donc au début tout simplement c'est toi qui va prendre en main la voiture donc on va voir j'espère que ça va mieux se passer que la première fois il n'y a pas de bac à gravier c'est fini il y en a ici il y en a un petit peu pour les éviter je vais éviter ça et puis ensuite partir sur sur l'essai tout simplement ok c'est moi qui vais prendre la voiture et puis comme d'habitude sur prête-moi ta caisse à la fin de la vidéo on fait un tour chronométré avec le dj s3 et on essaie de battre tous les records exactement je sais pas si c'est à battre la m2 mais en tout cas ça peut battre les autres voitures qui sont ok super on va essayer et puis celle-là est 100% d'origine 100% d'origine donc voilà ça rien a été touché allez c'est parti c'est parti c'est la galère les gars allez c'est parti tu peux envoyer la sauce c'est comme une crêpe ah oui on va la retourner pour rappel les amis sur prête moi ta caisse on fait les essais sur différentes voitures que ça soit d'origine ou pas d'origine comme la m2 la première et puis à la fin de la vidéo on teste toujours toutes les voitures pour les comparer les unes contre les autres voilà une tête de pamplemousse attends regarde on va se faire la course contre l'alpine a110 s quoi bon alors les gars aujourd'hui c'est un petit peu différent des autres jours pourquoi parce que aujourd'hui on n'a pas le circuit pour nous tout seul c'est une journée où il ya d'autres gt en même temps que nous d'autres voitures là on vient de voir une alpine a110 s qu'on va essayer de dépasser plus tard mais déjà là faut commencer tranquille tranquille petit intro là on va regarder on se sort pas non non on sort pas au bord des tours qu'au deuxième oh punaise bon je vais être concentré et le deuxième tour ah c'est très stylé l'intérieur comme ça donc la tami mode sport ou pas ouais là c'est en mode dynamique comment tu le mets le mode si drive select ok donc à confort c'est le mode à 3 ouais j'appelle pas de bruit auto pour l'autoroute donc ça veut dire à la fois puissante dynamique mais elle fait pas trop de bruit dynamique c'est le mode circuit et c'est pour maintenant et individuel alors là c'est moi qui qui choisit la voiture ce que j'ai fait c'est que j'ai directement mis pour qu'elle soit du coup en confort sur la boîte et le moteur la direction le quattro aussi et qui est juste le son du moteur qui va le son voilà ça marche on va prendre la piste tranquillement là ce qu'il va falloir faire gaffe au début c'est vu qu'on n'est pas tout seul c'est de regarder déjà quand on sort des stands ouais il ya une règle ultra importante sur circuit c'est de pas couper la ligne blanche donc là vas-y tu peux t'insérer tu vois l'alpine elle est passée à bloc là là regarde le rétro tu as des gains une blanche tu as traversé la ligne blanche allez ça commence à jeter le mec je lui dis que il faut pas traverser la ligne blanche et traverser la ligne blanche et là on remonte sur une voiture mais c'est même pas une voiture c'est 4x4 ça qu'est celle là je crois que lui s'est trompé c'est qu'il était là il était dans la nature il était dans la nature dans la forêt c'est ça et là je me retrouve c'est quoi c'est une course ou quoi le mec il est capable de se retrouver dans une course comme ça il s'en rend pas compte on va devoir se l'attraper ce 4x4 sur la gauche c'est clair on bouge pas mal dans la caisse c'est le dépasser mais pas lui rentrer dedans c'est comme le karting en fait c'est un bordel là ça c'est un bordel oh mais on remonte sur des voitures là bon c'est pas des voitures de référence et c'est sûr à des voitures de l'accord on est d'accord là je sais même pas ce que c'est comme voiture ça au loin je sais pas ce qu'elle fait là non plus qu'est-ce qu'il fait là lui il s'est porte chose à la porte ce qui va nous dépasser et voilà voilà il nous a dit merci merci c'est beau parce qu'il nous a dit merci merci qui merci merci jacques michel faut bien repérer les parce qu'il est important c'est voilà de bien connaître le c'est le plus les angles et ensuite de bien avoir des bonnes références sur un circuit j'avais d'avoir donc des points de repère des points c'est ultra important parce que sinon on se retrouve on en est perdu après le bac à gravier exact j'ai une vidéo d'ailleurs quand je suis en je tombe en plein dans le bac non ainsi si j'ai une vidéo parce qu'on était en train de filmer que c'était le premier tour de rocco ah ouais donc tu as fait premier tour de rocco dans le bac à gravier exactement au circuit grâce en buc ah bah nickel là c'est pas mal on a enchaîné déjà pas mal de tours sans bac à gravier ouais pour l'instant c'est un bon point ça on va voir si tu nous l'as fait drift cette façon la voiture voilà ça va être compliqué quatre roues motrices c'est chaud j'ai moi tu m'as dit comme quoi tu allais la détruire la voiture à détruire ouais mais pas forcément drifton j'ai une question pour toi justement qui t'y connais bien est ce que ici il faut l'activer ou désactiver le sp disons que si on n'a pas trop l'habitude faut le laisser activer faut le laisser activer parce que en fait souvent l'erreur qu'on fait quand on débute le circuit ou quand on débute le pilotage et qu'on a un très gros moteur donc quand on n'a pas un très gros moteur derrière ça va mais quand tu commence à avoir une voiture qui a pas mal de patates et surtout qui est propulsion d'accord en fait on a tendance à accélérer avant de débraquer le volant ah oui et donc si normalement c'est ça doit être synchronisé c'est à dire que si tu débraques tu peux accélérer en même temps par contre si tu débraques pas et forcément si tu restes braqué et que tu accélères et que tu mets toute la puissance ben là ça peut partir en tête à queue d'accord donc en fait ça te permet justement d'avoir une sécurité et de entre guillemets de ne pas partir en tête à gueule d'accord et disons si tu veux progresser en pilotage ouais après au bout d'un moment tu es obligé de l'enlever pour bien comprendre comment ça se passe en fait et pour bien sentir le gré d'accord bon là il y a le pin qui passe on la laisse passer juste à côté hop là on va quand même pas se la faire cette alpine ah je sais pas je sais pas peut-être si oh punaise tu vois la petite accès par contre là le fait qu'elle soit quatre roues motrices ouais ce que j'ai senti en tant que passager d'accord c'est que là quand tu as accéléré elle a sous viré un petit peu elle est partie un peu devant tu vois et moi je freine du pied gauche quoi moi je freine du pied gauche moi je freine du pied gauche les gars qu'est ce qu'il a fait lui il est sorti de piste il est sorti de piste regardez lui il s'est trompé il s'est dit vas-y moi je vais faire le bac à sable le mec il a fait bac à sable en même temps c'est fait pour en même temps il est le 4x4 là il est plus fait pour être hors de la piste que sur la piste et là il y aura l'aéro il retraverse le gravé bon nickel en tout cas tu es ce que rien là quand tu traverses le gravé ah oui là bon on va voir un petit peu ce que ça donne on va voir un peu ce qu'il nous envoie en enfer là allez on rentre bon maintenant c'est dorian qui va piloter tout ça je vais devoir le coach et encore tu l'as vu ou pas de ça y est commence c'est des blagues à la c'est un con tu rachas ça n'a c'est rien que c'est sur quoi ça non sans déconner tu veux pas la qualité non oui en français mais c'est ce que j'ai fait en français si ça y est quoi ça par l'italien le collègue mais non c'est pas les quatre fans c'est quelle langue ça et c'est j'ai pas compris 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 oh Milo prête moi ta caisse allez on est parti le programme c'est très simple là je prends la voiture je dis un peu ce que j'en pense tu me dis un peu ce que tu ressens toi côté et puis ensuite on va se faire un petit test chacun un tour on va faire et on va voir celui qui a le plus 2g parce qu'à chaque fois qu'on arrête la voiture on peut voir les chiffres si c'est 1g 2g 3g 3g 5 6g comme la f1 tu sais quoi mais je pense pas ensuite on partira sur le tour chrono voir un petit peu que ça dans le ventre réellement il ya que le chronomètre qui ne ment jamais et après on y va bon alors là il y a personne à côté ok c'est bon ah mais c'est pas mal c'est quoi elle est vraiment pas mal je pensais qu'elle allait sous virer plus que ça j'imagine tu le connais par coeur ce circuit un petit peu ça ouais un petit peu tu as fait quoi tu as fait un petit tour d'essai quoi ouais c'est le freinage voir si ça freine ça freine quand même l'histoire franchement c'est pas mal tu as tes petits repères ici mais faut s'y faire un petit peu la caisse toutes les caisses sont un peu je vois là par contre elle a tendance à plus glisser est ce que c'est par rapport à ta conduite un petit peu trop un avantage avec les quatre roues ouais c'est que ça bouge pas c'est que c'est que tu peux accélérer il ya pas de souci et à plat elle reprend l'adhérence là ce qui est tu vois qui change par rapport à une vraie caisse de circuit c'est que la pédale elle est toute molle donc c'est un peu compliqué de toi de bien sentir les freins ouais enfin on peut les sentir mais surtout surtout après quoi c'est ça tu es serein ou pas ouais mais là pour l'instant je suis serein alors j'aimerais bien réussir à me filmer mais tu sais que là on a pris 190 là d'accord quasiment en fait je suis en train de me demander quand est-ce qu'on commence à accélérer ah tu es en train de te demander ça je suis en train de me le demander tu vois parce que il faut tu vois je pense qu'il y a tout le monde aussi de la caméra qui attend de savoir quand est-ce qu'on va accélérer quoi les bâtards allez bâtard regarde là si on rattrape pas la caisse devant ça oh putain c'est bon on va s'en faire deux on va s'en faire on rattrape à la caisse là on s'en fait deux pour le prix d'un appel de phare qu'est-ce qui se passe mino tu fais quoi merci mais c'est bon c'est bon là là on est bien mais ce serait pas une petite alpine qu'on est en train de se faire là c'est pas tonton tu vas pas que tu vas pas te manger là il a failli partir en tête à coeur puisque les cas à la concurrence ça c'est pas mal au pire mais ça freine tout ça qu'est ce c'est ça pourquoi tu ferais un truc de fou qu'est ce que c'est ça qu'est ce qu'ils font là pourquoi est-ce qu'il l'autre alpine tu crois qu'on la mange notre alpine là devant c'est passé tout mais nous laisse passer allez on renvoie c'est là où pour l'alpine ils ont du souci à se faire ils ont du souci à se faire là ils se disputent à le mec de ta l'heure il a bien progressé mais thibault que tu es devenu une bête trois tours de circuit c'est fini le mec ça y est le mec il a découvert et alors ça y est je savais que j'avais un don pas qu'avec les crypto au putain le virage 155 en drift drift à 100 soit non mais j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu la voiture on prend le virage et ça se prend ça se prend tu vois alors ce qu'on va faire c'est que là j'ai refroidi un petit peu laisse passer l'alpine et on essaie de la rattraper est-ce qu'on est ce qu'on lui met un peu la pression je lui fais pas encore des appels de phare pas de suite pas de suite pas de suite non mais tu sais il faut quand même qu'il fasse un petit tour qui semble que ah oh punaise je me suis fait surprendre par son freinage tôt trop tôt mais honnêtement c'est pas des bonnes courbes ça je suis vraiment déçu ah ouais ça c'est pas une bonne trajectoire je suis vraiment déçu monsieur si vous regardez cette vidéo monsieur avec la plaque j'ai mal à voir péter bon allez on va on va relâcher on va relâcher bon les artistes on part sur le petit jeu c'est tout simplement d'avoir le maximum de jet sur un tour donc tu commences et ensuite c'est moi à la fin du roulage on a sur le tableau de bord léger qui s'affiche que ça soit l'athéro ou l'huile longitudinal donc est-ce que t'es chaud maintenant ? je suis chaud parce que maintenant là t'as vu un petit peu comment rouler ouais maintenant je vais commencer à débrider le moteur il faut pas sortir non bleu non mais voilà il va tout donner je vais tout donner allez c'est parti on y va les gars bon alors t'es chaud donc là c'est à 0 les gars là on voit je tourne vers la droite voilà il y a un 0,01 g et c'est parti vas-y t'as un tour fais gaffe t'as une voiture et une alpine là juste sur la droite j'ai un tour pour tout donner vas-y le petit jeu les gars j'aime toujours faire ces petits jeux là à la con ouais au plus c'est dangereux au bien fait hé la ligne blanche là traverse pas putain il nous fait de l'accélération là si on se sort pas là putain le frein il marche à moitié ah bah là il est sec je te le dis c'est comme s'il y avait plus de frein première fois que la voiture elle dépasse les 100 degrés j'avais jamais vu ça ah mais elle glissait tout là bah oui il y a plus de pneus plus de freins on a terminé la voiture c'est ça qu'on veut hop là je m'en veux pas si je fais plus de G oh le mec il est là regarde ça on gagne un peu non mais là ça fait rien du tout ça ah mais tu m'as fait quand même 1,1 1,1 j'ai battu le record ça y est on rentre en stand allez on va voir combien ça fait vas-y voilà 1,2 à battre 1,1 0,6 1,2 1,2 1,1 ah vous l'avez putain mais tu vas me fumer là j'ai bien peur il va me fumer j'en ai bien peur à part si tu la mets sur le toit sinon mais là je crois qu'il allait au bout là ça va être chaud de le battre hein j'ai bien peur que je t'ai fumé là t'as tout donné t'as bien caché ton jeu tout à l'heure ah oui non mais là je me suis entraîné c'est une putain de dinguerie waouh waouh putain tout à l'heure c'était un tour de chauffe hein oh la la même la porsche on va devoir aller la chercher maman elle va me donner la porsche elle est à 115 degrés la voiture elle a jamais été aussi chaude la voiture n'a jamais été aussi chaude et elle n'a jamais pris de virage à 160 ouais superbe même la porsche n'a pas pris autant de jet et oui la ville a compris la fête de type de jet je me suis fait complètement avoir je crois il tente de rentrer il est temps de rentrer au stand bon ça va nickel c'était une dinguerie c'est pareil comme tout à l'heure c'est pareil ou est-ce que t'as pas fait mieux j'ai mis juste 0,7 en plus ça a changé la couleur regarde-moi il était bleu tout à l'heure maintenant il est il est plus très bleu là vous avez vu ça a brûlé même le ça là tu vois les cloques et tout les gars là c'est plus prête moi ta caisse c'est pète moi ta caisse allez les gars c'est parti pour le tour chrono on va voir ce qu'elle a dans le ventre c'est une Audi RS3 Minho là je me sens vraiment en mode pilote avec cette combi non mais la combi ça fait tout la combi ça fait tout je te le garante ah oui oui non mais là on est plus du tout sur le même niveau d'ailleurs vous avez vu il y a personne qui a vu là il n'y a pas d'Alpine il n'y a pas de Porsche ils sont tous rentrés au stand ah ils se sont dit là écoute là là ils se sont dit c'est mort là c'est le tour chrono c'est le tour chrono là on s'achète faut le laisser tranquille on va commencer à envoyer c'est bon je commence à perdre des éléments du casque c'est nickel ça c'est dû à la rapidité du pilote là on était à moitié dehors parfait moitié dehors moitié de long c'est ce qu'on aime il n'y a rien à dire là dessus là je me concentre un peu mieux oui là on remonte sur une caisse là on a pris 192 kmh là il manque un petit peu de moteur là il mériterait un petit boost pour la sortie quand même hop là une minute une seconde et 18 hop je vous dis ça bon bah nickel en tout cas ça a été vraiment super de faire cette vidéo avec toi de tester cette voiture c'était vraiment top après forcément c'est pas une voiture de circuit donc encore une fois sur les freins et tout voilà il y a plus de enfin c'est pas des freins adaptés quoi pour le circuit réellement ça chauffe ça surchauffe rapidement on est obligé de faire beaucoup de de cool lap pour refroidir les freins parce que voilà c'est c'est pas l'idéal et et après forcément dès que ça chauffe trop ça chauffe trop ça freine beaucoup moins bien c'est moins performant on est quand même pas loin du temps de la porsche alors que c'est pas une voiture normalement faite pour ouais c'est clair honnêtement je suis surpris je pensais qu'on allait être un peu plus loin c'est pour ça que j'ai dit une minute deux mais bon après voilà on a fait on a fait un petit peu Thibaut le défi réussi réussi étriers pneus freins tout est mort tout a changé franchement bravo rien à dire c'est l'objectif c'était l'objectif je t'avais dit dans la vidéo je t'avais demandé franchement tu as répondu à mon besoin voilà écoutez là je pense que on est en troisième position avec l'audi rs3 du coup bon derrière la porsche et la m2 mais quand même devant le ram mais le ram est très très loin derrière forcément en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui moi aussi de même très sympa et puis peut-être que vous êtes sur une autre vidéo exactement en tout cas les gars encore une fois si la vidéo vous a plu mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir un petit commentaire pour savoir un petit peu ce que vous voulez voir sur la suite de prêt mot à caisse toi tu aimerais voir quelle voiture oh une alpine vu qu'on se l'ait fait trois fois c'est vrai qu'on en a doublé aujourd'hui j'aimerais bien tester l'alpine ça doit être assez joueur et très léger donc sur un circuit ça doit être top et surtout sur les enchaînements c'est en tout cas les gars n'oubliez pas d'activer la petite cloche et puis de vous abonner et à très vite sur prête-moi ta caisse et sur beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt